BFM Business, BFM Crypto, le club. Le bitcoin aussi recule, tiens, sous les 29 000 dollars, puisqu'il y a eu une grosse vente de bitcoin sur Binance. On est à un peu plus de 28 730 dollars en ce moment sur le bitcoin, alors que l'Ether reste au contraire bon pied bon oeil. Il progresse, oui, l'Ether à 1969 dollars. Là, on a une vraie divergence aujourd'hui entre bitcoin, sur lequel il y a eu une grosse opération manifestement, et puis l'Ether qui tient. On va en parler avec nos experts cryptos, notre club BFM Crypto comme chaque jour. Grégory Raymond nous rejoint, bonjour Grégory. Salut Guillaume. Rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale et Jérôme Aschdenbaum également avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. On peut peut-être démarrer quand même par Mika, puisque ça y est, le Parlement européen a validé Mika, c'est ça ? Oui, à Bemousse, régulation. On en a déjà parlé il y a quelques mois, mais là, on s'en rapproche. Le Parlement s'est mis d'accord à Strasbourg, ça s'est passé en fin de matinée, début d'après-midi. Donc voilà, on va avoir un cadre pour tout l'espace européen, pour les crypto-actifs. Bon, il reste encore une toute petite étape, mais c'est une formalité. Il faut que le Conseil européen, donc en gros les chefs d'État et de gouvernement, valident ce texte. Mais bon voilà, c'est une formalité. Et maintenant, il reste 18 mois avant que les principales mesures entrent en vigueur. Donc il reste un peu de temps. C'est vrai, ce sera pour début 2025 ? Plutôt fin 2024. Fin 2024, oui, c'est ça, 18 mois. J'essaie de compter, mais bon, voilà. Mika, c'est bien ou pas ? Non, mais voilà, il y a une régulation, elle vous semble, cette régulation, ce règlement Mika, avoir trouvé le bon équilibre entre la nécessaire régulation et quand même cette liberté dont a besoin l'écosystème pour se développer et innover et attirer. Je pense qu'on a atteint un bon équilibre. Bien sûr, il y a toujours des gens qui sont contre la régulation et qui sont pour le laisser faire total. Mais ce secteur, pour devenir un peu plus adulte, plus mature, pour qu'il y ait des business qui se développent, il avait besoin d'un cadre. Ce cadre, c'est celui-ci. Il a l'avantage d'être le premier d'une grande zone économique dans le monde. Les États-Unis sont extrêmement en retard sur le sujet. D'ailleurs, ça chauffe aux États-Unis avec Coinbase qui menace un peu de quitter les États-Unis. Donc l'Europe apparaît en pôle sur le sujet des cryptoactifs. Il fait « bon, on ne va pas s'en plaindre ». Pour une fois, Jérôme, vous aimez bien suivre les rapports de force géopolitiques. Là, l'Europe est vraiment en train de marquer un point auprès de cette écosystème. C'est important ce qui est en train de se passer à travers l'avance européenne réglementaire. Clairement, oui. La réglementation est essentielle, comme ça a été dit. MICA est relativement équilibré. Un sujet qui me tient à partir de mon cœur, c'est les stable coins. On était partis sur des bases forcément très hostiles aux stable coins, puisque MICA, ça a quand même été développé en réaction au projet de Facebook de Libra à Diem. Le résultat est finalement plutôt intéressant, avec encore une fois quelque chose d'assez équilibré. Les monnaies globales sont assez interdites. Enfin, ART, ce qu'ils appellent les ART, c'est pas interdit, mais il y a des très très fortes contraintes. Mais des stable coins plus classiques sont plutôt pas encouragés, mais il y a une régulation adaptée. Et on voit que Circle, par exemple, vient s'implanter en Europe, met son siège à Paris, ça va dans la bonne direction. Aux États-Unis, ils sont encore en ce moment, ils viennent de sortir une loi, enfin encore un nouveau projet de loi sur les stable coins. Ça avance moins, c'est plus lent. Et il y a un point intéressant sur les stable coins, donc dans MICA, c'est que les stable coins qui ne sont pas adossés à l'euro, donc par exemple les stable coins dollars, ceux qui sont les plus utilisés, ils ne pourront pas avoir des volumes qui excèdent 250 millions d'euros par jour. Donc ça va fortement les limiter. Bon, par contre, ça ne comprend pas le trading. Il faudrait que, voilà, ça concerne les achats de biens et services en stable coins. Donc ils ont déjà prévu un cadre global pour que, par exemple, un stable coin dollar ne s'impose pas comme la monnaie de référence dans l'espace européen. Qu'est-ce que MICA ne régule pas encore et qui, du coup, fera l'objet d'autres réglementations plus tard, Grégory ? Alors la grosse partie, c'est la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Je pense que c'est parce que l'espace n'est pas encore assez mûr. Il faut encore beaucoup travailler dessus. Là, d'ailleurs, les entrepreneurs appelaient justement à une non-régulation de tous leurs voeux. Ils ont été entendus. Donc on va un peu plus travailler sur ce que c'est, en fait. Quel cadre, en fait, serait le plus optimal pour la DeFi ? Il y a aussi les NFT qui ont été sortis du texte. En France, il y a un doute aussi là-dessus. Enfin, il y a pas mal d'incertitudes. Est-ce que ce sont des actifs numériques ? Est-ce que c'est le sous-jacent qu'il faut considérer ? Donc voilà, il y a tous ces débats-là dont on aura le temps de reparler dans les années à venir à l'échelon européen. Et ce dont on parlera, au-delà de la régulation qu'on suit régulièrement dans ce rendez-vous du club BFM Crypto, ce dont on parlera de plus en plus, c'est aussi d'intelligence artificielle. Vous nous dites cette semaine dans The Big Whale que Sam Atman, le créateur de ChatGPT, a bouclé une levée de fonds pour un projet crypto. Tiens, le patron de ChatGPT s'intéresse aux cryptos. Levée de fonds donc réalisée autour d'un projet crypto plutôt mystérieux. Son nom, WorldCoin. Oui, alors WorldCoin, c'est pas un projet qui vient de naître. Il existe depuis 2020, mais il était un peu développé dans une relative discrétion. Mais voilà, donc la notoriété soudaine de Sam Atman qui a créé le robot conversationnel ChatGPT fait que tout le monde regarde un peu tout ce qu'il fait, c'est side project. Et donc il n'a eu aucun mal à lever des fonds là. Ce projet WorldCoin a levé au moins 100 millions de dollars. Ça pourrait être un peu plus, peut-être 200, peut-être 300, mais en tout cas ça a été closé à priori mi-mars. C'est quoi ce projet alors ? Alors ce projet en fait c'est un peu comme une protection face au progrès fulgurant de l'intelligence artificielle. En fait si vous voulez, si on laisse l'intelligence artificielle se développer, on aura du mal à distinguer l'homme de la machine. Donc en fait, en ligne, dans les comportements en ligne, il faudra d'une façon ou d'une autre prouver qu'on est bien un humain. Je ne suis pas un robot. Et donc voilà, c'est le pitch en fait de WorldCoin, ce grand projet. C'est ça. On l'a vu, il y a beaucoup de deepfakes qui circulent, des vidéos où en fait on attribue à des personnalités des choses qu'elles n'ont pas dites. Donc il faut vraiment lutter contre ça. Donc voilà, c'est le projet que WorldCoin essaie de faire. C'est-à-dire que le projet c'est de créer un passeport numérique qui prouve que vous êtes un humain et pas un robot. C'est un passeport numérique d'humanité en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas le voir qu'une carte d'identité numérique. C'est juste un moyen qui va vous permettre de prouver que vous êtes un humain. Et pas que vous vous appelez Guillaume, mais que vous êtes un humain, c'est tout. Pour lutter contre les deepfakes notamment. Oui, exactement. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? Alors en fait, ils vont scanner l'iris de l'œil. Donc ça fait un peu peur comme ça, ça fait assez dystopique. Mais il faut savoir que le scan rétinien, c'est probablement la donnée la plus efficace pour différencier les humains entre eux. Quand on passe la douane aujourd'hui, on se fait scanner la rétin. Exactement, exactement. Donc ce n'est pas nouveau. Et donc ils ont inventé une machine qui s'appelle l'Orb. Alors ça ressemble à une grosse boule de bowling qui aurait été dessinée par Steve Jobs parce qu'elle est assez stylisée. C'est quand même un projet qui vient de la Silicon Valley. Et en fait, ce sont des volontaires qui sont recrutés partout dans le monde pour recevoir des orbes, donc ces fameuses sphères, et scanner l'iris, des gens qui veulent bien se faire scanner l'iris. Là actuellement, il y a plus d'un million et demi de personnes qui ont déjà fait scanner l'iris. Donc on n'est pas sur un projet qui vient de débuter. C'est quelque chose qui est en lame de fond depuis un moment. Et qui est lancé dans quel pays notamment ? En fait, c'est possible partout, mais il y a des pays où ça prend un peu plus, notamment l'Indonésie, le Brésil. Il y a pas mal de pays en Afrique et en Asie. Mais en fait, pour la plupart, ce sont des zones où les gens ne sont pas très sensibilisés à la confidentialité des données. C'est pour ça que ça perdure un peu là-bas. Et donc Sam Altman, le créateur de ChatGPT, boucle cette levée de fonds pour un projet crypto. Tôt, vous nous avez expliqué l'infrastructure derrière ce projet. Il y a un coin associé, une crypto-monnaie. World Coin, c'est quoi World Coin ? Ce sera, c'est quoi World Coin ? Eh bien, il fallait trouver une incitation pour que les gens aient envie de se balader avec une sphère partout dans le monde et que d'autres aient envie de se faire scanner. Il faut une incitation économique. Et c'est là que la crypto-monnaie World Coin, qui a été créée de toute pièce, intervient. Donc si par exemple, je vous scanne l'iris et que vous acceptez de vous faire scanner l'iris, eh bien, on va recevoir tous les deux des crypto-monnaies World Coin. Et on les reçoit sur une application qui est disponible sur iOS et Android. Et voilà. Mais par contre, là, on ne peut pas l'utiliser. C'est bloqué dans l'appli. Mais selon nos informations, cette crypto-monnaie sera librement disponible d'ici cet été. Donc c'est imminent. Pour l'instant, le projet est assez flou sur l'utilisation de cette crypto-monnaie. Il évoque la possibilité d'assurer la gouvernance de ce grand projet grâce à cette crypto-monnaie. Pour l'instant, c'est surtout une incitation économique. D'accord. Est-ce qu'on peut se faire scanner l'iris en France ? Enfin, c'est possible. Est-ce qu'on peut utiliser cette infrastructure en France ? Vous nous avez cité des pays où les gens le font déjà. Est-ce qu'en France, c'est possible ? Alors, il y a quelques années, il y a trois ans à peu près, il y a quelqu'un qui le faisait à Paris, en plein centre de Paris. Et ça, c'est très très mal passé. Là, actuellement, en France, il n'y a personne avec une orbe, donc cette fameuse sphère. Par contre, si on est intéressé par le projet, on peut aller à Londres, à Madrid, à Lisbonne, où c'est beaucoup plus développé. Vous en pensez quoi, vous, de ce projet ? Vous suivez l'ensemble de l'écosystème crypto, l'ensemble du Web3 depuis des années. Vous êtes un des journalistes pionniers de cet écosystème. Grégory, vous voyez débarquer Sam Atman, et puis surtout ce projet, le coin associé que vous venez de nous décrire. Est-ce que vous y croyez franchement ? Le projet, je n'ai pas vraiment à dire si j'y crois ou pas. Par contre, ce qu'il défend, je pense qu'en fait, à terme, on sera obligé d'avoir un système comme ça pour différencier l'humain de la machine. C'est obligatoire. Et ce projet n'est pas le seul. Il y a d'autres projets qui travaillent sur la preuve de personnalité humaine. Là, le débat est centré autour de la personnalité de Sam Atman. Ce qui est intéressant, c'est qu'il crée, entre guillemets, le problème, donc le Tchadibiti, l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, le remède. Mais Sam Atman ou pas, l'intelligence artificielle va se développer et il va falloir trouver des solutions. Je pense que la solution la plus équilibrée, c'est qu'en fait, il y en ait plusieurs, et notamment des solutions qui n'utiliseraient pas forcément des données biométriques comme l'IRIS. Il y a d'autres solutions. Et puis Elon Musk, lui, prône une intelligence artificielle gage de vérité et face à Tchadibiti, il compte lancer, ce n'est pas une blague, Truth, GPT, voilà, la vérité. Bon, on verra quel monde quand même. Jérôme, ça vous inspire un commentaire éventuel ? Ça vous donne envie ? J'ai mis toutes les rumeurs comme quoi je serai un robot, pas de GPU sous la casquette. Je n'ai pas encore essayé l'ordre. Tiens, on va parler de l'adoption des cryptos justement dans les usages du quotidien. Si vous nous suiviez en direct, vous pouvez aussi le faire sur le web, notre site BFM Bourse, bien évidemment, plein d'articles disponibles sur la séance du jour en direct. On a des valeurs qui se distinguent fortement, notamment Tesla qui recule fortement, les marges qui se dégradent à force de baisser ses prix. Et donc cet article sur notre site BFM Bourse que vous pouvez consulter. consulter. Jérôme, vous vous intéressez particulièrement à la façon dont demain, dont demain on pourrait donc payer, je ne sais pas, sa baguette, ses fleurs, tout, en crypto-monnaie. Quoi de neuf ? Déjà les paiements en Bitcoin, on va commencer par le Bitcoin. Tout payer un jour en Bitcoin, on en est où là-dessus Jérôme ? Ça progresse tout doucement. On pourra se poser la question de l'intérêt déjà des consommateurs aujourd'hui de payer en Bitcoin. et moi j'y crois fortement, enfin payer en crypto d'une manière générale. Mais pour l'instant, il faut se préparer aujourd'hui, mais ce n'est pas encore prêt. Même au Salvador, les gens ne paient pas en crypto, ils ne paient pas en Bitcoin. Au Salvador, c'est dur d'avoir des informations fiables. Pour Bitcoin, on sait que Bitcoin c'est assez lent, c'est assez cher, donc il y a un protocole qu'on connaît bien ici qui est le Lightning Protocol qui permet d'accélérer. Et là, c'est sur ça qu'il commence à y avoir un peu des grosses manœuvres en ce moment. On est content de voir réapparaître David Marcus, David Marcus, c'était le patron du Libra de Facebook, le patron des paiements chez Facebook. Feu le Libra. Feu le Libra. Et ancien président de Paypal, donc quelqu'un qui connaît bien le paiement. Qui sait de quoi il parle. Et là, il lance LightSpark, qui est une société d'infrastructures, dont le but est de... Parce que Lightning, c'est compliqué de démocratiser Lightning, de faire des solutions simples pour améliorer les flux, pour améliorer la liquidité. Donc là, ils ont lancé récemment leurs solutions. Donc c'est un premier point intéressant sur Lightning. Au-delà de ça, il faut voir que Lightning, c'est déjà utilisé par des gens. Une société que j'aime bien, Square, Block, aux Etats-Unis. Juste pour info, cette boîte que tout le monde connaît, ils font 7 milliards de chiffres d'affaires. 40% de leur chiffre d'affaires, c'est de la vente de Bitcoin. 40% de leur chiffre d'affaires de Square. Ça dépend des périodes. En bull market, oui, je ne suis pas sûr qu'en ce moment, ça soit totalement le cas. Les derniers chiffres, j'ai regardé avant de venir, les derniers chiffres, non, non, c'est substantiel. Ils ont en Square 51 millions de clients. 51 millions de clients. Ils sont disponibles aux Etats-Unis, non ? Alors, ça dépend sur quelles offres, mais oui, sur l'offre consommateur. Enfin, pas en Angleterre aussi, mais essentiellement aux Etats-Unis aujourd'hui. Donc, il y a 51 millions de personnes aujourd'hui qui ont ce wallet, qui peuvent payer évidemment dollars, mais qui peuvent également payer en Bitcoin, qui peuvent s'échanger des Bitcoins grâce à Lightning. Donc, Lightning est déjà en partie une réalité. Il y a Coinbase, vous en parliez dans une émission précédente, Coinbase qui a annoncé qu'ils allaient supporter Lightning. Donc, tout doucement, ça se lance. Bon, tout doucement, mais tout, tout doucement. Il y a un article du Figaro sur le Salvador ce matin, qui nous explique que même si le Bitcoin est devise légale au Salvador, les Salvadoriens ne s'en emportent pas tellement, en tout cas pas pour payer. Et là-bas, c'est assez contestable aussi, parce que le gouvernement a créé son propre wallet, donc Chivo, et c'est un peu une boîte noire ce wallet. Les Bitcoins qui circulent dessus, en fait, on ne sait pas si c'est juste de l'affichage pour les gens qui l'utilisent, ou si ça utilise vraiment la mécanique du Bitcoin derrière. Moi, je suis un enthousiaste des cryptos, mais pas trop du Salvador. Et je suis un peu malheureux quand je vois l'écosystème crypto trop défendre le Salvador, où ce n'est pas très démocratique, c'est un peu opaque ce qui se passe. Il y a une vision. Je disais, est-ce que les gens ont envie de payer en crypto ? Aujourd'hui, il n'y a pas ce désir, on le voit bien. Pas encore. Mais la crypto, c'est vraiment la possibilité d'aller sur la blockchain, d'aller sur la tokenisation. Vous parliez des NFT. Les NFT, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est des singes avec des lunettes, mais les NFT, c'est tout. Toutes les actions dont on parle, l'action Tesla, l'action Renault, je prends le pari que dans 10 ans, elles seront tokenisées. Et pourquoi je prends le pari ? Parce qu'il y a des gens plus intelligents que moi. Il y a Larry Fink, le patron de BlackRock, 10 000 milliards d'actifs en gestion quand même, qui le dit. Qui dit que très rapidement, les marchés financiers vont être tokenisés. Parce que ça fait du sens, il n'y a plus d'intermédiaires. Et si tel est le cas, s'il y a un endroit où tout cela sera visible et tangible et où on vous avertira, c'est bien sûr dans BFM Bourse et dans ce club BFM Crypto, au cœur de BFM Bourse. Effectivement, on conjugue les deux mondes. Fut un temps où l'on parlait beaucoup du Diem de Facebook pour payer en crypto. On voit des successeurs à venir de ce projet Diem ? Pas clairement. C'est vrai qu'ils s'en sont pris tellement plein la figure, tellement de coûts. Tous les régulateurs ont été après eux. Leur projet a été arrêté, alors qu'il était quand même bien ficelé. Il était menaçant pour les États souverains, mais il était bien ficelé. Donc aujourd'hui, je pense que ça a laissé des marques. À la fois, ça a laissé des marques, dont personne ne veut se lancer à leur suite. Mais néanmoins, il y a un vide qu'il va falloir remplir. Diem, c'est un peu la monnaie de l'Internet. C'est un peu une monnaie interopérable au niveau mondial, quelque chose d'assez puissant. Donc à mon avis, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Des grands stable coins, USDT, USDC, ne se lancent pas vraiment dans le marché des paiements. On verra. Mais si on pense à une monnaie globale qui fonctionnerait dans toutes les zones économiques du monde, en fait, ça existe déjà, c'est Bitcoin. C'est la monnaie d'Internet, Bitcoin, par essence. Oui, mais bon, on s'expose à un risque de change. Ça, c'est censurable. Bitcoin, ça ne l'est pas. Et encore une fois, comment on paye en Bitcoin ? Mais je pense que justement, il y a ce manque de vision. Pourquoi aujourd'hui, je paie en Bitcoin ? Aujourd'hui, on n'a pas de... J'aimerais donner un exemple 5 du potentiel de la blockchain. Encore une fois, les NFT. C'est quoi un NFT ? Prenons un truc très simple. Il y a la billetique. Je vais aller voir la finale de la Coupe de France. C'est complet. Je trouve quelqu'un qui me vend le ticket sur Internet. Vous connaissez le risque d'acheter des tickets sur Internet. La Coupe de la Ligue l'avait montré. C'est que le billet soit faux. Avec un NFT, si le vendeur... Imaginons qu'aujourd'hui, c'est tokenisé. Le vendeur a un NFT. Le billet, c'est un NFT. Je vais pouvoir vérifier tout de suite que le billet est authentique. Lui, je vais le payer. Parce que lui, son problème, c'est d'être payé. Et tout ça, sur la blockchain, on sait le faire de manière sûre, mathématiquement prouver que moi, je vais avoir un billet authentique et que lui, il va être payé. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. Et c'est un cas d'usage parmi des milliers où le paiement crypto fait du sens. D'accord. Je vous écoute l'un et l'autre. Et je me dis, finalement, la première crypto qui sera usée, utilisée au quotidien dans les usages de chacun, ce sera les cryptos des banques centrales, les monnaies numériques des banques centrales. Ce sera elles que demain, on utilisera pour payer notre baguette ou acheter notre appartement, non ? Potentiellement, oui. Mais juste en Europe, par exemple. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de défiance de la part des citoyens sur ce genre de projet. Certaines sphères, à la limite du complotisme, évoquent le sujet de la monnaie numérique de banque centrale avec beaucoup de fantasmes derrière. Il faut savoir que ce projet, même s'il y a une expérimentation qui est menée, on n'est pas encore sûr qu'il aura lieu. On ne sait pas comment il sera ficelé. Mais il y a une défiance qui monte. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Jérôme ? Oui, je suis complètement d'accord. Les banques centrales travaillent sur le sujet. À l'automne, la BCE va prendre, elle, sa décision de lancer ou non. Il va y avoir des textes législatifs dans les jours ou les semaines qui viennent. Après, il va y avoir un débat citoyen qui, je pense, sera sain, en effet, entre protection de la vie privée, avantages, inconvénients. Est-ce qu'il y aura un référendum là-dessus ? Ça pourrait être intéressant. Oui, mais après, le sujet est très complexe. Et souvent, sur les sujets complexes... Il vaut mieux éviter les référendums parce que les gens votent avec leur trip sur des sujets qui nécessitent des neurones, en l'occurrence. On va avoir, comme vous le disiez, un débat très chaud avec du populisme, des Big Brothers, écoute. Mais avec des arguments aussi, c'est vrai. Mais il y a autant d'arguments pour que contre. Je ne suis pas encore convaincu que ce soit une excellente idée, par exemple. Merci, messieurs. Le club BFM Crypto. Chaque après-midi, Grégory Raymond, The Big Well, une nouvelle cartographie des projets Web3. C'est ce que vous proposez, d'ailleurs ? Oui, exactement. On a lancé ce matin un appel à candidature de tous les projets Web3 européens pour qu'ils renseignent toutes leurs informations et qu'on propose des fiches évolutives. Donc, l'idée, c'est de réunir tous les projets Web3 européens sur une même plateforme. C'est ça, la France. La France, elle innove. La France, c'est la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel, en 2023, c'est aussi ce type d'innovation à des échelles un peu plus réduites. Mais on est dans les pionniers. Les pionniers et donc The Big Well, effectivement, qui tentent d'inventer cette nouvelle cartographie des projets Web3. Chacun peut s'inscrire, c'est ça ? C'est ça, c'est gratuit. Et se faire détecter par vos nouveaux outils. Grégory Raymond, merci de nous avoir accompagné également. Jérôme Majdenbaum, qui nous accompagne de temps en temps dans ce rendez-vous. Vice-président en charge des cryptos pour Idemia. Bonne soirée, messieurs.